en Pennsylvanie en 2014. Jessica Padgett, 33 ans, a quitté son travail pour envoyer un fax et n'est jamais revenue. Sa famille a déposé un avis de disparition. Des images de vidéosurveillants sont permis de résoudre cette affaire. Ce qui est arrivé à cette femme est tellement choquant que le jury a refusé de regarder les preuves vidéos présentées par le procureur lors du procès. Jessica est née le 15 décembre 1980. Elle a passé toute sa vie en Pennsylvanie. Ses parents, Thomas et Daniel, ont divorcé alors qu'elle était encore enfant. Très vite, sa mère épouse un autre homme, que Jessica considère comme son deuxième père. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 1998, elle est entrée à l'université pour étudier l'éducation préscolaire. Pendant ses études, Jessica a rencontré un certain Michael Padgett. Ils ont commencé à se fréquenter, puis à vivre ensemble. Pendant les huit années de leur relation, le couple a eu deux enfants. Cependant, ils n'ont décidé de se marier qu'en août 2014. Certaines sources ont également affirmé qu'ils avaient un autre enfant, le fils de Michael issu d'une relation précédente. Michael était un père et un mari attentionné. Mais comme dans toute autre famille, il y a eu des hauts et des bas dans la relation du couple. Malgré tout, Jessica était heureuse avec Michael. Et puis, quatre mois seulement après le mariage, elle a disparu. Pendant deux ans, elle a travaillé dans un jardin d'enfants à Northampton. Elle aimait ce travail parce qu'elle adorait les enfants et savait comment trouver rapidement un langage commun avec eux. Ce lien était réciproque, les enfants appréciaient Jessica et aimaient passer du temps avec elle. Le 21 novembre 2014, elle a emmené ses enfants plus âgés à l'école, puis s'est rendue au travail avec son fils cadet. C'était une journée ordinaire. Rien ne laissait présager des problèmes. À l'heure du déjeuner, Jessica s'est adressée à l'administrateur et a demandé à quitter le travail pour un moment, car elle devait envoyer une télécopie depuis la maison de sa mère et de son beau-père, qui vivaient dans une zone rurale près de Northampton. L'administrateur l'a autorisée à partir. Jessica est partie en voiture en laissant son fils à l'école maternelle. Elle était censée être de retour dans la demi-heure. Or, une heure s'est écoulée et Jessica n'est pas revenue. Inquiète, ses collègues ont commencé à l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Une heure plus tard, l'administratrice de l'école maternelle a contacté Michael et lui a demandé s'il savait où Jessica pouvait se trouver, disant qu'elle avait quitté le travail pendant un certain temps et qu'elle n'était jamais revenue. Michael a répondu qu'il était au travail et qu'il ne savait pas où se trouvait sa femme. Il a également dit qu'il essaierait de la contacter lui-même. Michael a immédiatement commencé à appeler Jessica, mais tous ses appels sont tombés sur la boîte vocale. Cela ne ressemblait pas à Jessica, qui ne manquait jamais les appels de sa famille. Michael a décidé d'appeler la mère de sa femme, Daniel Bittner, qui se trouvait en Floride, pour lui demander si Jessica l'avait contactée. Mais Daniel n'a eu aucun contact avec sa fille ce jour-là. Elle a donc immédiatement commencé à s'inquiéter. Elle savait aussi que le fait de ne pas répondre au téléphone ne ressemblait pas à Jessica. Daniel a dit à Michael d'appeler Greg, son mari et beau-père de Jessica, et de lui parler. Mais il s'est avéré que Greg n'a pas vu ni parler à Jessica ce jour-là. À chaque minute, les proches s'inquiètent de plus en plus. Après des centaines de tentatives infructueuses pour contacter sa fille, Daniel se rend à l'aéroport et achète un billet pour le prochain vol à destination de la Pennsylvanie. Quatre heures après le départ de Jessica, Michael a contacté la police pour signaler la disparition de sa femme. Il a déclaré que Jessica n'aurait en aucun cas quitté les enfants de son plein gré. Il craint donc qu'il ne lui soit arrivé quelque chose de terrible. La police a immédiatement lancé une enquête en envoyant la description de Jessica à tous les commissariats des villes les plus proches. Jessica mesurait environ 1,80 mètres pour un poids de 1,80 kilogramme. Elle avait d'un tatouage d'empreinte sur l'épaule, des cheveux bruns et des yeux noisettes. La dernière fois que quelqu'un l'a vue, elle portait un pantalon de survêtement gris et un souhait à capuche noir avec les mots « Duck Duck Goose » sur le devant et « Staff » dans le dos. Les enquêteurs ont vérifié tous les hôpitaux et morgues de la région, mais n'ont trouvé personne correspondant à la description. Les détectives tentent de déterminer où la mère de trois enfants a pu se rendre. Ils ont interrogé ses collègues, mais tous ont affirmé que Jessica n'avait pas d'ennemi. Les enfants et leurs parents l'aimaient. Ils ont également indiqué que Jessica semblait aller bien lorsqu'elle quittait le travail à l'heure du déjeuner. Ils n'ont rien remarqué d'inhabituel dans son comportement. Deux heures après que Michael a signalé la disparition de sa femme, la police a pu localiser le signal du téléphone de Jessica. D'après les données reçues, son téléphone se trouvait à environ un kilomètre de l'école maternelle où elle travaillait. Ces données n'étaient pas exactes à 100%, car il y a toujours une marge d'erreur dans la détermination de la position d'un téléphone. Néanmoins, la police connaissait désormais la zone d'où provenait le signal. Lorsqu'ils ont commencé à chercher, il faisait déjà nuit. Dans l'un des parkings, les agents ont trouvé une Subaru Outback blanche. C'était la voiture de Jessica. La voiture était vide et non verrouillée. À l'intérieur se trouvait son sac à main contenant des documents et des cartes bancaires. Les clés étaient sur le contact et le téléphone de Jessica se trouvait sur le siège passager, près de son sac à main. Il n'y avait aucune trace de crime dans la voiture. À première vue, la police a dû répondre à plusieurs questions. Où est Jessica? Qu'est-ce qui l'a poussé à abandonner sa voiture et ses objets de valeur si près de l'école maternelle où elle travaillait? Pour répondre à ces questions, la police avait besoin d'images de vidéosurveillance. Le mur arrière du magasin situé de l'autre côté de la rue était équipé d'une caméra de vidéosurveillance. Elle a filmé l'endroit où la voiture de Jessica a été retrouvée. La police s'est rendue au magasin et a demandé au gérant de lui montrer les enregistrements. En examinant les images. Ils ont vu Jessica entrer dans le parking peu après 13 heures, sortir de la voiture et rester debout à la porte du conducteur pendant un moment. Ensuite, elle est partie et n'est jamais revenue. Les enquêteurs ne savent pas pourquoi Jessica a laissé le téléphone et les clés de ses documents et a disparu. Aurait-elle pu se cacher de son plein gré? En quittant sa voiture, Jessica a marché entre ces deux bâtiments vers un autre parking. Elle a ensuite disparu, car il n'y avait pas de caméra à cet endroit. Il y avait un petit moniteur OLED dans le magasin où les enquêteurs ont visionné l'enregistrement. Ils ont ensuite fait une copie de la vidéo pour la visionner au poste de police sur un écran moderne et de grande taille. Le service de police de Northampton étant petit, ils ont dû demander à la police de l'état de Pennsylvania de les aider à organiser les recherches. Ils ont distribué des prospectus à l'effigie de Jessica dans tout Northampton et les villes voisines, ainsi que dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les inspecteurs de la police d'état ont commencé à reconstituer la chronologie des événements qui ont précédé la disparition de Jessica. La première chose qu'ils ont faite a été de s'entretenir une nouvelle fois avec le personnel de l'école maternelle. Après avoir appris que Jessica avait quitté son travail pour envoyer un fax depuis la maison de sa mère. Les inspecteurs s'y sont rendus dans l'espoir de trouver des réponses à leurs questions. Cette maison était située à environ 4 miles de l'école maternelle, ce qui signifie que le trajet durait 10 minutes. À leur arrivée, les inspecteurs ont parlé à Daniel et à son mari Greg, qui leur ont appris que Jessica avait les clés de la maison et qu'elle pouvait venir à tout moment. Le jour de sa disparition, Daniel était en Floride et Greg n'était pas à la maison non plus. Chaque fax envoyé apparaît dans l'historique d'utilisation de l'appareil. Mais il s'est avéré que le fax de Greg était défectueux. On ne sait donc pas si Jessica était chez sa mère ce jour-là. Peut-être a-t-elle décidé d'utiliser un autre télécopieur. Mais cela n'explique pas pourquoi elle a laissé ses affaires dans la voiture. Ensuite, les inspecteurs ont décidé de parler à Michael, le mari de Jessica. Il a déclaré que le jour de la disparition de sa femme, il a été le premier à quitter la maison. Un ami est venu le chercher et ils sont allés travailler ensemble. Ils ont vérifié la déclaration de Michael car il arrive souvent que ce soit le mari qui soit impliqué dans la disparition ou la mort de sa femme. Pendant ce temps, ils organisent des recherches. Les médias ont parlé de la disparition de Jessica et ont demandé à tous ceux qui avaient des informations de contacter la police. Deux jours se sont écoulés depuis la disparition de la femme et la police n'a eu aucune nouvelle piste. Pour savoir si Jessica avait atteint la maison de sa mère, le détective a commencé à chercher des caméras de surveillance sur son chemin. Il n'y avait qu'une seule route menant à la maison de sa mère. À côté de cette route, il y avait une station service Exxon. Elle était bien sûr équipée de caméras de surveillance. Si Jessica allait là où elle disait aller, elle aurait dû apparaître sur l'enregistrement de cette caméra. En regardant la vidéo, le détective a vu la voiture de Jessica. Elle s'y est rendue vers 12h56. Il n'y avait que quelques minutes entre la station service et la maison de sa mère. Et comme le fax ne fonctionnait pas, elle devait rentrer rapidement. En regardant l'enregistrement pour voir si sa voiture roulait dans la direction opposée, l'agent a vu quelque chose d'étrange. 14 minutes plus tard, la voiture réapparaît dans l'enregistrement. Sa voiture blanche traversait la station service à grande vitesse et se dirigeait dans la direction où la police la retrouvait plus tard. Elle aurait pu rouler tout droit, mais elle a tourné vers la station service, sans s'arrêter, s'est engagée sur la route de l'autre côté. Elle s'est ensuite dirigée vers le centre-ville, où elle a ensuite laissé la voiture dans le parking. La seule explication logique est que Jessica était pressée et qu'il y avait un feu rouge à l'intersection. Elle a donc traversé la station service et s'est retrouvée sur une autre route où le feu était vert. Elle a ensuite laissé la voiture sur le parking, où l'agent de police la trouvait plus tard. En visionnant les images de Jessica quittant sa voiture, les enquêteurs ont constaté une chose qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant. Jessica mesurait 5 pieds et 4 pouces et pesait 130 livres. Or, la personne qui est sortie de la voiture était beaucoup plus grande et plus lourde. Connaissant la hauteur de la voiture de Jessica, les experts ont déterminé que la taille de la personne était comprise entre 1,80 m et 1,80 m. En examinant la voiture abandonnée, la police a découvert que le siège du conducteur était aussi proche que possible du volant. Cette position rendrait inconfortable l'installation d'une personne de plus d'un mètre 50 derrière le volant. La police a toutefois trouvé une explication à cette situation. Après être sortie de la voiture, la personne s'est penchée, comme l'ont cru les détectives, à déplacer le siège aussi près que possible du volant, essayant ainsi de donner à la police des raisons de supposer que c'était Jessica qui se trouvait derrière le volant. Mais qui était cette personne de grande taille ? Il s'est avéré que Michael mesurait environ 1,90 m. La police a invité l'homme pour l'interroger. Il a déclaré qu'il n'était pas impliqué dans la disparition de sa femme, qu'il aimait beaucoup, selon ses dires. Comme procédamment, il a affirmé qu'il était au travail lorsque le personnel du jardin d'enfants l'a appelé. Les détectives ont interrogé les collègues de Michael et ont reçu un rapport sur la géolocalisation de son téléphone le jour de la disparition de Jessica. Il ne mentait pas. Michael était au travail lorsque sa femme a disparu, ce qui signifie que ce n'était pas Michael sur cet enregistrement. C'était le quatrième jour depuis la disparition de Jessica, il est difficile d'imaginer le stress que ses enfants ont dû subir. Leur vie n'était plus la même. Les recherches se poursuivent mais ne donnent aucun résultat. En revoyant l'enregistrement d'une personne sortant de la voiture de Jessica, les enquêteurs se demandent de qui il s'agit. Une fois de plus, les officiers ont remarqué quelque chose qu'ils n'avaient pas remarqué auparavant. Une minute après que la personne inconnue a disparu derrière le bâtiment, un SUV blanc, probablement une Ford, est resté sur place. Le beau-père de Jessica, Greg, correspondait à la description de la taille et possédait la même voiture. La police a demandé à Greg de venir au poste pour répondre à quelques questions. L'homme est choqué d'être devenu un suspect dans la disparition de sa belle-fille. Selon lui, il a laissé sa voiture en réparation dans l'un des centres de service. Ce jour-là, un voisin l'Y a amené pour qu'il récupère sa Ford. Ensuite, il s'est rendu à la station service Exxon pour manger quelque chose. C'est cette même station service qui a fourni à la police les images de vidéosurveillance. Mais Greg ne le savait pas. Après avoir visionné à nouveau l'enregistrement, les enquêteurs l'ont vu passer devant la station service Exxon deux minutes après avoir quitté le parking. Il ne s'est pas arrêté là pour déjeuner et il s'est avéré que Greg avait menti. Mais l'homme que Jessica appelait son père pourrait bien être impliqué dans sa disparition. Après avoir parlé à la voisine de l'homme, les détectives ont découvert qu'elle ne l'avait pas conduit à l'agence de location de voiture. Cela signifiait que toute l'histoire de Greg était un mensonge. En rassemblant tous les faits, les enquêteurs ont conclu que Greg était à la maison lorsque Jessica est arrivée pour envoyer la télécopie. Il s'est peut-être passé quelque chose et Greg a conduit la voiture de Jessica jusqu'au parking du centre-ville. Un groupe de policiers s'est rendu au domicile de l'homme. Daniel, la mère de Jessica, a autorisé les policiers à inspecter la maison. L'un des policiers s'est immédiatement rendu au télécopieur et a découvert que Greg avait menti en affirmant qu'il ne fonctionnait pas. De plus, l'historique d'utilisation de l'appareil confirmait que Jessica avait bien envoyé ce fax. Par conséquent, elle était dans la maison de ses parents le jour de sa disparition, une poubelle dans le sous-sol contenait des serviettes avec des traces de sang. Les chaussures de Greg trouvées dans une benne à ordures dans la rue portaient également des traces de sang séché. Daniel a déclaré à la police que Greg avait appelé la société de ramassage d'ordures la veille pour demander de ramasser la poubelle, mais qu'elle n'y avait pas réfléchi. Cependant, elle se souvient maintenant que la poubelle n'était pas encore pleine. C'est fort probable. C'est ainsi que Greg s'est débarrassé des preuves, notamment des produits et des chiffons qu'il utilisait pour nettoyer la maison. La police a de nouveau interrogé Greg, l'informant qu'elle savait que toutes ses déclarations étaient fausses et qu'elle avait trouvé des preuves dans sa maison. Ils ont également indiqué qu'ils savaient que Jessica se trouvait chez lui le jour de sa disparition. Après cela, l'homme a commencé à parler. Gregory Graff, ou simplement Greg, a déclaré aux enquêteurs qu'il était rentré chez lui l'après-midi du 21 novembre et qu'il avait trouvé la voiture de Jessica dans l'allée et des taches de sang sur la moquette. Selon lui, elle était déjà morte lorsqu'il est rentré. Il a déclaré avoir paniqué et avoir eu peur d'appeler la police parce qu'il savait que personne ne le croirait. Il a conduit la voiture de Jessica jusqu'au parking du centre-ville, puis est rentré chez lui. Selon Gregory Graff, Jessica devait de l'argent à quelqu'un et c'est la raison pour laquelle elle est morte. Cette histoire était un autre mensonge de Gregory Graff. Les détectives ont découvert que la veille de la disparition de Jessica, Graff avait acheté des jouets pour adultes. Ils en avaient assez d'entendre les absurdités de Graff. Ils lui ont donc demandé directement où il avait mis le corps de sa belle-fille, en lui disant qu'une autopsie apporterait des réponses à de nombreuses questions. Se rendant compte qu'il s'était fait prendre, Greg a de nouveau modifié son témoignage. Il a déclaré qu'il était chez lui ce jour-là et qu'il regardait des vidéos pour adultes lorsque Jessica est arrivée et a demandé si elle pouvait envoyer un fax. Elle utilisait l'ordinateur et Greg se tenait derrière elle. Selon lui, il était excité et désirait sa belle-fille. Sans dire un mot, il a sorti un pistolet et lui a tiré une balle dans la nuque. Il a ensuite déplacé le corps de Jessica dans la chambre à coucher et a conduit sa voiture jusqu'à un parking du centre-ville. Sa Ford se trouvait près du service des automobiles où il l'avait laissé plutôt pour des réparations mineures. C'est la raison pour laquelle il s'y est rendu. Après être sorti de la voiture de Jessica, il a déplacé les sièges pour que tout le monde pense qu'elle était au volant. Les propos qu'il a tenus ensuite ont choqué les enquêteurs. De retour à la maison, il a allumé la caméra vidéo et l'a placé près du lit. Alors ce sera une phrase bizarre, mais vous comprendrez ce que je veux dire. Il a filmé son contact avec sa belle-fille. Comme vous le savez, Jessica était déjà morte. La police a ensuite trouvé cette vidéo sur l'ordinateur de Greg. Ensuite, selon ses dires, il a enveloppé son corps dans une couverture et la cachée dans un ravin près de sa propre maison. Il est ensuite rentré chez lui et a commencé à faire le ménage. Lors de l'eutretien, Greg a déclaré qu'il souhaitait obtenir de l'aide. « Je ne suis pas vraiment un mauvais garçon. J'ai juste perdu la tête », a déclaré Greg au caporal Jeffrey Smith, de la police de l'État de Pennsylvanie. Après la confession, il a parlé de la façon dont son monde avait changé après le crime. J'ai tout perdu mon entreprise, ma maison en Floride, mes chiens, ma femme, puis de sa famille et de ses parents, mais il n'a jamais parlé de la perte de Jessica. Daniel a donc appris simultanément que sa fille était morte et que son mari était l'auteur du crime. Mais ce que Greg avait fait au corps dépassait l'imagination de la femme. Après l'arrestation de Greg, les autorités ont publié une déclaration officielle. « Malheureusement, nous avons une triste nouvelle à annoncer aujourd'hui. Jessica Padgett est décédée. Elle a été victime d'un homicide. Le procureur du comté de Northampton, John Morgan Le, a déclaré, « Nous hésitons encore un peu à adhérer à la version des faits qui nous a été donnée par l'accusé. Mais nous avons des raisons de croire qu'il y avait un mobile volontaire dans toute cette affaire. Malheureusement, a-t-il ajouté. Selon Morgan, le bureau du procureur a examiné tous les éléments de preuve afin de déterminer si Greg avait planifié l'attaque. » Dans un communiqué publié par la police de l'État de Pennsylvanie. « Les pagés ont remercié les forces de l'ordre, les médias et le public pour leurs efforts. Nous sommes dévastés par la perte de Jessica. C'était une belle jeune femme pleine de vie, aimée de sa famille et de ses amis. Le monde brille moins aujourd'hui. » Le communiqué indique que Gregory Graff, 53 ans, a été inculpé pour avoir ôté la vie à Jessica Padgett, au stade de l'enquête. Certains ont suggéré que lorsque Jessica est arrivée, Greg a essayé de la persuader d'avoir une relation intime. Mais lorsqu'elle l'a rejetée, il a eu peur de s'exposer et lui a ôté la vie. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver puisque Jessica n'avait aucune blessure défensive sur son corps. Elle est morte d'une seule blessure à l'arrière de la tête, ce qui confirme le témoignage de Greg. Selon les lois de l'État de Pennsylvanie, l'homme encourt la peine de mort. Cependant, comme Jessica était morte lorsqu'il a commis la deuxième partie de son crime odieux, le bureau du procureur n'avait pas le droit de requérir la peine de mort à son encontre. Après avoir examiné les ordinateurs et les téléphones de Greg et de Jessica, la police n'a trouvé aucun indice permettant de penser qu'il existait entre eux un lien allant au-delà de la relation entre beau-père et belle-fille. Le procès a débuté en 2015. Le procureur John Morgan Nelly a déclaré que l'avocat de Philadelphie John McMahon, junior, n'avait jamais déposé les résultats d'une évaluation de la santé mentale de Gregory Graff. McMahon a dit qu'il avait fait évaluer Graff pour une éventuelle défense d'aliénation mentale, mais Graff n'avait pas une capacité mentale diminuée. McMahon n'a donc pas utilisé l'évaluation lors du procès. Danelle Bittner a déclaré avoir appris la disparition de sa fille le 21 novembre, alors qu'elle se trouvait en Floride pour choisir des tapis pour sa nouvelle maison. Lorsque Graff est venu la chercher à l'aéroport international de Loïc Vallée le 22 novembre, il lui a dit que tout irait bien. Il la retrouverait. Lors de l'une des séances du tribunal, le jury a dû visionner une vidéo de six minutes sur les crimes odieux commis par Greg. Il utilisait des jouets pour adultes qu'il avait achetés la veille. Le jury ne voulait pas regarder la vidéo, mais le juge a dit qu'il était obligé de le faire avant de prendre une décision. L'avocat de Graff a tenté de prouver qu'il ne s'agissait pas d'un crime planifié et que son client avait commis un crime du troisième degré, et non du premier. Le procureur du comté de Northampton, John Morgan Nelly, a donc pris la décision difficile de montrer au jury un enregistrement vidéo de six minutes filmé par Graff. Morgan Nelly a déclaré que Graff avait plaidé non coupable des deux chefs d'accusation. Il n'a donc pas eu d'autre choix que de présenter toutes les preuves dont il disposait pour convaincre les jurés que le crime était prémédité. Le Commonwealth devait vous montrer ce qu'il avait fait. A déclaré Morgan le dans sa plaidoirie finale. Ce n'était pas agréable. Ce n'était pas de bon goût, mais nous devions vous montrer ce qu'il avait fait. Ce qu'il y a de bien avec les criminels, c'est qu'ils ne sont pas des savants en fusée. Il n'a fallu que six minutes au jury pour parvenir à une décision unanime. Il a déclaré Grégory Graff coupable d'avoir ôté la vie à Jessica et d'avoir abusé de son corps. La cour l'a condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Graff a répondu « Non, monsieur. Je suis juste désolé ». Après le prononcé de la sentence, le juge a recommandé au jury de consulter un psychologue. Après le verdict, Michael, le mari de Jessica Paget, a déclaré qu'il avait été difficile d'aller de l'avance en la seule femme qui l'ait jamais aimée et d'élever trois enfants sans elle. Elle était la personne la plus merveilleuse que l'on puisse rencontrer. Il a déclaré aux journalistes que Daniel avait demandé le divorce. Cependant, il y a eu des difficultés et elle a dû aller au tribunal. Grégory Graff, 55 ans, qui a comparu devant le tribunal par vidéo depuis sa cellule de prison en Pennsylvanie, a refusé de signer des documents lui accordant 25% des biens qu'il partageait avec Daniel.